Je vais commencer par donner la parole à Sébastien Potvin en nom des amis de Nicole Brick. Oui, merci beaucoup. Écoutez, on voudrait d'abord remercier la Fondation Jean Jaurès effectivement d'accueillir ce débat ce soir. Pour celles et ceux qui connaissaient Nicole, vous savez très bien qu'elle n'aimait pas qu'on s'arrête trop longtemps. Donc on ne va pas s'arrêter trop longtemps, mais on va quand même en profiter pour essayer d'expliquer un petit peu pourquoi ce soir on se retrouve. Et en fait, ce premier débat prolonge véritablement toute l'action qu'a menée Nicole tout au long de sa vie politique. D'abord, évidemment, la question de l'entreprise était quelque chose de central dans la réflexion de Nicole. Vous le savez que le socialisme de la production ne lui était pas étranger. Et du coup, c'est quelque chose qui l'a toujours intéressé. Je crois qu'elle aurait aimé énormément ce soir justement pouvoir discuter de tous ces sujets là parce que, évidemment, la loi Pacte aurait été pour elle un moment d'excitation intellectuelle réelle et qu'elle nous aurait évidemment fait partager. Alors, autour de Jean-Paul, que je salue et à qui j'adresse les plus sincères amitiés, il le sait, on a un petit peu travaillé justement pour préparer cette soirée et de se dire que ce sujet monte de plus en plus. Évidemment, on a entendu parler de la RSE. On l'a vu se développer. Ça fait quand même plusieurs centaines d'années que l'économie sociale et solidaire est là. Bref, la question de la place de l'entreprise devient de plus en plus forte. Et c'est vrai que cette question de la loi Pacte a fait naître tout un tas d'initiatives extrêmement importantes. Je ne reviens pas sur celles que vous allez présenter dans quelques instants, mais évidemment, les rapports, on y reviendra. Évidemment, les propositions de loi, je crois qu'on y reviendra. Tout un tas de débats qui ont eu lieu ici. Évidemment, on a eu aussi des débats à Sciences Po. Il y a eu des débats à la CFDT. Il y a eu des débats autour du Collège des Bernardins. Bref, on sent vivre quelque chose d'extrêmement puissant, profond autour de ce sujet-là, sans même parler évidemment de ce qui se passe dans la presse, The Conversation, la presse généraliste, etc. Donc ce soir, on est là pour poursuivre et pour essayer d'aller encore un peu plus loin, un petit peu plus loin là-dedans, avec tout un tas de questions qui vont évidemment être évoquées ce soir. La question des notions d'entreprise, de société, il y a un vrai sujet. La question évidemment de la place des syndicats, on en parlait il y a quelques instants. La question même de la social-démocratie. Que se passe-t-il dans un monde en mutation où l'individu prend de plus en plus de responsabilités et qu'au fond, il récupère une partie de ce qu'il avait délégué à des corps intermédiaires ? Eh bien, tout ça, ce sont des sujets qui, au fond, sont au cœur de ce qui va être évoqué ce soir. Eh bien, en cela, je crois que pour nous, pour les amis de Nicole Brick, avec la Fondation Jean Jaurès, c'était évidemment ce qui nous intéressait de mettre en avant. Donc je vous souhaite une bonne soirée et simplement pour vous dire que continuez à être extrêmement aiguisé intellectuellement, continuez à discuter, continuez à batailler, continuez même, je le dis pas trop fort, mais à vous engueuler parce que c'est ça, garder l'esprit, l'esprit Brick. Voilà. Merci, merci beaucoup. Nous nous associons tous complètement à ce que tu viens de dire et nous avons tous connu quelque part Nicole d'une façon ou d'une autre et à quel point, effectivement, sa mort nous a frappés et on a tous une pensée très forte aujourd'hui pour elle et à qui, bien évidemment, on dédie tout particulièrement cette soirée. Ce soir, on continue notre travail sur la question de l'entreprise et de sa gouvernance. C'est un travail que la Fondation Jean Jaurès a lancé, en tous les cas, a ouvert ses travaux depuis plus d'un an maintenant, un an et demi. Nous avons déjà organisé ici deux débats, un débat sur la propriété de l'entreprise avec Armand Hatchuel, Blanche-Crétain de l'École des Mines et qui travaille beaucoup pour le Collège des Bernardins auquel a fait allusion Sébastien et Louis Schwetzer. Nous avons eu un deuxième débat avec Nicole Nota et Dominique Potier, un débat fort passionnant sur la question notamment de la régulation et la régulation doit-elle être réglementaire et législative ou est-ce qu'il faut faire confiance à la soft law aujourd'hui pour réguler et faire en sorte que l'entreprise réponde mieux aux attentes de la société. D'ailleurs, ils ne nous ont pas tous dit tout ce soir-là puisque deux jours après, Dominique annonçait qu'il présentait une proposition de loi sur la gouvernance de l'entreprise et une semaine après, Nicole était sollicitée pour travailler sur le rapport Nota-Sédar dont on va nécessairement parler ce soir. Donc c'était un débat intéressant mais on n'a pas eu l'exclusivité des choses qui ont été données derrière. Ainsi va la vie. Parallèlement, la Fondation Jean Jaurès a travaillé sur ses propres propositions et Valentin, qui est co-auteur avec moi-même et Marinette, nous sommes trois à avoir fait ce travail, vous en présentera les principaux conclusions. Dans un calendrier qui est en train de s'accélérer très fortement, le premier rapport Guérini-Touraine a été remis. Bon, on ne peut pas dire qu'il ait rencontré un enthousiasme, en tous les cas, sans doute, n'allait-il pas aussi loin que beaucoup d'acteurs engagés sur la question de la réforme d'entreprise le souhaitaient, ce qui a donné lieu au deuxième rapport Sénat-Notas qui, lui aussi, a été remis, qui a été globalement quand même bien apprécié par l'ensemble des acteurs, même si, et on y reviendra ce soir, il y a sans doute des articulations et des compléments à y trouver. Maintenant, n'oublions jamais qu'il appartient au gouvernement de faire son projet de loi. Ce projet de loi sera déposé le 9 mai, je crois, enfin, présenté, pardon, le 9 mai en Conseil des ministres pour un débat parlementaire qui aura lieu au mois de juillet. Donc, bien évidemment, il s'agit aujourd'hui d'avancer ces pions, ces propositions et ces actions dans un combat qui pourrait apparaître relativement consensuel aujourd'hui, mais qui, dans le fond, ne l'est pas du tout. Je pense qu'on y reviendra au niveau du débat. Je pense qu'il y a des forces de conservation et d'immobilisme qui sont très présentes. Il y a tous ceux qui n'ont pas encore compris que le monde de demain était un monde qui devait assurer la responsabilité sociale et environnementale et surtout répondre aux besoins d'éthique qui s'affirment de plus en plus chez les citoyens et chez les consommateurs. Donc, c'est ce monde-là, en tous les cas, que nous, nous voulons et dans lequel nous voulons s'inscrire et nous serons extrêmement vigilants dans les mois qui viennent, que ce soit cette perception-là de la place de l'entreprise et de sa conciliation entre l'entreprise et la société qui soit promue à travers le projet de loi et le débat parlementaire qui s'annonce devant nous. Donc, voilà les thèmes aujourd'hui de notre discussion. Nous avons un panel particulièrement riche et important que je vais vous présenter très rapidement. D'abord, Christian Pierret, qui ne connaît pas Christian Pierret, 25 ans député, rapporteur pendant 5 ans du budget de l'Assemblée nationale à la Commission des finances, 20 ans maire de Saint-Dié, 25 ans maire de Saint-Dié, 5 ans ministre, secrétaire d'État, puis ministre de l'Industrie dans le gouvernement Jospin, qui est resté d'ailleurs sur un seul fonction qui était la question de l'industrie. Je suis particulièrement content de trouver Christian Pierret, d'abord parce qu'il a été mon premier secrétaire fédéral, que j'ai toujours un très beau livre qui s'appelle « Plan et autogestion », alors qui n'est pas tout à fait écrit par Christian Pierret, mais par Christian Pierre, parce que chacun sait qu'à l'époque, Christian pensait qu'en supprimant la dernière lettre de son nom, on n'allait pas le reconnaître. – C'était respecter formellement la loi. – Voilà, c'était le statut de haut fonctionnaire qui amenait à... Donc j'avais Christian Pierre comme premier fédéral et comme auteur de « Plan et autogestion » et je retrouve Christian Pierret dans la plénitude de son nom aujourd'hui à l'occasion de ce débat. Merci Christian d'être avec nous en tous les cas. On y reviendra parce que... Ce que nous a pas dit Sébastien, c'est que les amis de Nicole Brick ont fait une contribution, mais Christian en parlera, extrêmement intéressante, très pertinente, en grande partie très convergente, mais pas complètement, avec ce que nous, nous avons écrit au niveau de la Fondation Jean Jaurès. Donc on y reviendra bien évidemment à l'occasion de ce débat. Philippe Eugelestrade. Philippe Eugelestrade est directeur général délégué de l'IRC. Alors l'IRC, c'est un organisme multi-acteur qui promeut un référentiel de performance globale de l'entreprise, on va dire, donc qui intègre à la fois la performance sociale, environnementale et économique dans l'entreprise et qui promeut un référentiel, qui montre l'interaction entre ces différents acteurs. Il a aussi beaucoup d'autres engagements. D'abord, il est lui-même enseignant, et depuis longue date, sur la question de finances publiques et d'entreprises. Il fait partie aussi de l'Institut de l'économie positive de Jacques Attali, qui est un des think-tents qui avait travaillé, et d'ailleurs on le cite nous-mêmes dans notre rapport, qui avait travaillé et fait des propositions sur la question de la réforme de l'entreprise, notamment sur l'intégration des parties prenantes à l'intérieur de l'entreprise. On y reviendra tout à l'heure. Jean-Pierre Yonnet, Jean-Pierre est membre de l'Observatoire du dialogue social, puisque le groupe de travail sur l'entreprise que nous avons créé, la fondation, nous l'avons fait sous l'égide de l'Observatoire du dialogue social, en nous interrogeant beaucoup sur la question de la démocratie sociale, de la place des administrateurs salariés au sein des entreprises et des interactions entre les instances représentatives du personnel et les administrateurs salariés. Donc on y reviendra tout à l'heure. Jean-Pierre a aussi écrit dernièrement une note sur les questions ferroviaires, mais ce n'est pas le débat de ce soir, même si je suis sûr qu'il y aurait beaucoup d'écho médiatique, si bien évidemment... C'est une entreprise. C'est une entreprise. Et c'est une entreprise tout à fait respectable. Et qui concourt au service public et au bien commun. Nous sommes bien d'accord. Bien, mais écoutez, sans plus attendre, je vous propose qu'on commence par Valentin, qui va nous présenter les différentes propositions que la fondation Jean-Jaurès porte et continue à porter, bien évidemment, même si elles ne sont pas figées, et que le débat d'aujourd'hui permettra aussi de les compléter et de les amender. C'est la parole, Valentin. Merci beaucoup. Donc je vais vous présenter un petit peu notre rapport et surtout comment on a voulu le construire. On est parti d'une question un peu simple qui était qu'est-ce que l'entreprise, à qui elle appartient, quel est son but. A partir de ces trois questions-là, on a voulu établir un rapport qui n'était pas qu'un rapport théorique qui faisait la recension d'actions universitaires, même si on l'avait fait avec... On a lu la plupart des travaux universitaires avec un grand intérêt, mais on a voulu aussi l'ancrer dans le réel en prenant des exemples d'initiatives d'entreprises françaises et internationales, de législation européenne et internationale sur la question de la réforme de l'entreprise, de son mode de gouvernance et une façon de rendre l'entreprise plus juste et plus durable. Alors on a séparé un peu notre rapport et nos propositions en trois grandes parties. c'est des parties qui ne sont pas figées, mais qui se répondent et interagissent les unes entre les autres. La première de ces parties concerne le statut de l'entreprise et donc son mode de définition. On a fait le constat, qui a déjà été fait auparavant, que le Code civil définit l'entreprise de manière assez brève, et d'ailleurs elle ne définit pas l'entreprise, mais la société, de manière assez brève, en le qualifiant de rassemblement d'actionnaires qui partageraient des intérêts et des bénéfices. On pense que cette définition aujourd'hui n'est plus valable, n'a jamais même été valable, mais qu'il est grand temps d'en changer. Et une de nos propositions, c'est donc de réécrire cet article du Code civil. Il y a eu des propositions antérieures à la nôtre, notamment par le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, à l'époque, qui avait proposé de changer cet article du Code civil. Et notre proposition à nous, c'est d'intégrer dans la définition de l'entreprise l'intérêt des parties constituantes de l'entreprise et prendre en compte l'intérêt de toutes les parties prenantes. On a fait une distinction entre parties constituantes et parties prenantes, notamment à partir des réflexions de la CFDT, en pensant que les parties constituantes de l'entreprise rassemblaient à la fois les salariés, le patronat et les actionnaires, et que les parties prenantes s'élargissaient plus encore et qu'il fallait définir quelles étaient ces parties prenantes. On a parlé, nous, en tout cas dans notre rapport, de parties prenantes en prenant les fournisseurs, les clients, les acteurs de la société civile qui pourraient être impactés par les décisions de l'entreprise, les territoires, évidemment, parce qu'une entreprise n'agit pas hors sol, elle est impliquée dans un territoire, elle est implantée dans ce territoire, et puis les générations futures, puisque aujourd'hui, une entreprise agit pour demain et produit, et ce qu'elle produit aura des conséquences demain. Intégrer les générations futures dans la définition de nos parties prenantes, on pensait que c'était un point important. Donc, en essayant de redéfinir le statut de l'entreprise et véritablement sa fonction, on essayait de répondre à ce problème-là qui était un problème de confiance. Aujourd'hui, il y a moins de 40% des Français qui font confiance aux grandes entreprises. Pourquoi ? Parce que, potentiellement, elle ne prend pas assez en compte ses parties prenantes, son territoire, potentiellement, elle n'a pas pris en compte ses responsabilités ou en tout cas, elle ne le laisse pas voir assez. Et donc, en redéfinissant l'entreprise, on essayait de répondre à ce problème de confiance qu'ont les citoyens envers l'entreprise. Par la suite, il nous a semblé nécessaire de repenser son mode de gouvernance, son fonctionnement. Une fois qu'on avait défini son but, on a voulu définir son fonctionnement. Et le fonctionnement de l'entreprise aussi mérite d'être étudiée et principalement d'être amendée sur certains points. On a vu qu'il y avait un intérêt aujourd'hui dans les administrateurs salariés. Mais les administrateurs salariés ne sont pas assez nombreux, selon nous, et il faut multiplier le nombre d'administrateurs salariés. Au-delà de 5 000 salariés, on pense qu'il faudrait un tiers d'administrateurs salariés au Conseil d'administration. C'est une proposition importante qui dénote vis-à-vis de ce qui se fait aujourd'hui. Mais je pense que, et la Fondation Jean Jaurès, on pense que mettre une partie du pouvoir dans les mains des salariés dans une entreprise, c'est ce qu'attend la social-démocratie et les citoyens aujourd'hui en France. De façon aussi annexe, mais toujours importante, on a pensé que l'intrapreneuriat et définir ce que voulait dire qu'être un intrapreneur aujourd'hui était important dans la définition du mode de gouvernance de l'entreprise, parce qu'on voit un essor assez important de jeunes salariés ou de jeunes actifs qui quittent le monde de l'entreprise traditionnelle pour aller monter leur propre structure. Pourquoi ne pas donner l'opportunité à ces personnes-là de monter des projets innovants à l'intérieur même des entreprises ? Et voilà pourquoi le statut d'intrapreneur devrait être développé et on a donné quelques pistes dans ce développement du statut d'intrapreneur. Et puis, quand on parle de gouvernance, on parle bien sûr du Conseil d'administration et de comment il est régi. Aujourd'hui, les décisions d'un Conseil d'administration sont surtout financières et on pense qu'il faudrait intégrer bien plus de préoccupations, notamment en créant un comité des parties prenantes au sein de la gouvernance de l'entreprise pour mettre au cœur du Conseil d'administration non plus simplement des décisions financières, mais aussi des décisions qui concernent la responsabilité de l'entreprise. Enfin, et ce sera le dernier point de ce rapport, on a voulu penser le futur de l'entreprise et comment rendre l'entreprise dans son futur plus juste et plus durable. On s'est posé la question de la durabilité de l'entreprise et on s'est dit que la question de l'actionnariat était une question importante et la question de l'actionnariat de long terme devait être développée. Aujourd'hui, il y a des actionnaires qui restent trois mois, six mois, huit mois lorsqu'on parle d'actionnaires privés au capital d'une entreprise, alors que développer l'actionnariat privé permettrait de développer des plans de plus long terme, notamment dans les plans stratégiques de l'entreprise. Ne plus être soumis à la volatilité des actionnaires, mais construire un plan de long terme avec des actionnaires, voilà quelle était une de nos propositions. Et puis, en termes de justice et pour un souci de transparence, nous avons postulé qu'il était intéressant et juste de rendre la publication des salaires les plus élevés dans l'entreprise pour pouvoir rééquilibrer, grâce à cet exercice de transparence, les inégalités salariales qui pourraient se créer dans une entreprise. Je ne vais pas être plus long, je vais laisser la parole aux autres participants. Merci. Merci, Valentin. Et bien évidemment, toutes les propositions et les logiques dans lesquelles, parce que c'est un document bien plus long que les propositions que vient de détailler Valentin, on peut les retrouver sur le site de la Fondation Jean Jaurès. Christian, d'abord, ce qui me frappe, moi, dans les débats qu'il y a depuis ces dernières semaines, c'est que tous les acteurs qui ont contribué au débat, ou qui contribuent au débat sur la question de l'entreprise, ont redéfini quelque part l'entreprise, qui n'était pas définie, comme vient de le dire Valentin, dans le code civil, et l'ont tous défini autour d'une logique de communauté humaine. C'est-à-dire qu'on a dépassé la question, quelque part, de la relation travail-capital, pour définir le lieu, l'entreprise, comme une communauté humaine, et c'est en définissant comme une communauté humaine, quelque part, qu'on repose la question du partage de la gouvernance. La question qui nous intéresse, à nous particulièrement, et qui est de te poser, c'est quoi, dans le fond, ta propre vision à toi de l'entreprise et de son évolution ? C'est quoi l'entreprise aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui et dans le monde de demain ? Alors, pour compléter un peu ce que nous avons dit, je ne sais pas si tout le monde a reçu le papier que nous avions indigé, non, sur le projet. Et pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit, je pense qu'il faut repartir d'une notion complètement nouvelle, je dirais, rafraîchie, de ce qu'est une entreprise. L'entreprise n'est pas celle dont Perlevat parlait dans le Nouvel Obs il y a quelque temps. La France ne sait pas ce qu'est une entreprise. Ce qui existe en France, ce sont les patrons, et les patrons ont les combats, non pas que Perlevat pense cela, mais il citait au fond ce que pensent les Français de l'entreprise. L'entreprise, c'est un patron avec des salariés. On y ajoute des clients, évidemment des actionnaires, des fournisseurs, et on arrive à ce que Pierre Gattaz, très récemment, dit, l'objet de l'entreprise, au fond, c'est de faire son boulot, c'est-à-dire faire des profits, je dirais encore un peu plus tout à l'heure à propos d'un auteur très théoricien, Milton Friedman, sur ces questions, et à propos de la responsabilité sociétale qui vient d'être introduite excellemment par de l'entreprise, il faut, je cite Pierre Gattaz, arrêter cette folie tout de suite. Donc on est prévenu, c'était dans le Figaro il y a un mois, un mois et demi, Pierre Gattaz disait que la responsabilité plus vaste de l'entreprise, ou la substance un peu différente de l'entreprise, ne l'intéressait pas en tant que tel. Alors je pense qu'il voulait être un petit peu polémique pour arrêter les enthousiasmes d'Emmanuel Macron sur la redéfinition du code civil, etc. Mais il y avait quand même chassé la vérité, elle revient, la vérité d'un homme, elle revient au galou. Alors moi je pense que l'entreprise, elle est d'abord, on ne peut pas parler en abstrait de l'entreprise telle qu'on l'a connue il y a 10, 15, 20, 30 ans. L'entreprise a changé, elle est plus complexe, elle est dans un monde plus complexe. Cette complexité change la nature de l'exercice du pouvoir dans l'entreprise, change la dévolution du pouvoir, change qui, et vous verrez que je vais très très loin tout à l'heure, dans un instant, qui exerce le pouvoir dans l'entreprise. L'entreprise, c'est donc pas seulement l'actionnaire, le personnel, les fournisseurs, les clients. L'entreprise, c'est internationalisé, donc ça change le rapport de pouvoir à son environnement. L'environnement n'est pas simplement national ou européen, il est mondial, y compris pour la petite entreprise. L'entreprise est soumise à l'aproté de la concurrence qui est un peu l'alpha et l'oméga des textes européens en matière d'économie. Et surtout, 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 ça c'est une ouverture vers le macronisme internationaliste prolétarien, le développement des technologies accélérées fait que ce qui compte dans l'entreprise, sa capacité d'innovation. L'entreprise pourrait presque se définir à partir d'un point de vue de l'innovation, insérée dans des règles, car Dieu sait qu'on a pu démembrer l'État autour de très nombreuses agences qui veillent à ce que la régulation de l'innovation puisse se faire. Elle n'est plus simplement l'objet de l'observation du coût du travail, elle est l'objet de l'observation de sa capacité mondiale à affronter la concurrence, même pour les très petites, à partir de l'innovation et de la création de valeur sur l'innovation. Donc, l'entreprise c'est quelque chose de différent de ce dont on parle depuis longtemps. Elle n'est plus le lieu des coûts de production et de focalisation sur les coûts de production. Alors, quelque chose qui a changé aussi, deuxièmement, c'est le rapport de l'État à l'entreprise. Pour ses propres entreprises, l'État n'est plus le patron, on est en train de le voir en ce moment. Il fait semblant de ne plus être le patron. C'est compliqué. Les rapports avec une entreprise particulière comme la SNCF sont compliqués, mais ils ne décident plus souverainement. Les valeurs du service public sont elles-mêmes transformées, ne serait-ce que par le vocabulaire européen, mais aussi dans la réalité de l'acception de l'entreprise à notre pays. Le mode d'intervention de l'État a changé. Par exemple, plus personne ici ne parle d'aménagement du territoire. Plus personne ne parle de plan sectoriel. On est sur une autre planète et ce n'est pas si vieux que ça. Nous étions sur des plans sectoriels, y compris avec Jospin, avec Montebourg. Montebourg a restauré le nationalisme sectoriel pendant tout un temps. Ce n'est pas vieux. Il y a eu le plan calcul il y a très longtemps, le plan textile habillement, le plan mécanique, le plan informatique, informatique, etc. Ça concernait des entreprises à qui on disait voilà l'orientation qu'il faut que vous suiviez. Le pouvoir était aussi un pouvoir d'orientation, d'adduction de subventions, puisqu'on raisonnait comme ça à l'époque, et d'alimentation de la vie de l'entreprise. L'État, aujourd'hui, il fait se rencontrer des acteurs. D'ailleurs, ils poursuivent ce que j'avais lancé dans l'industrie, à savoir un certain nombre de secteurs dans lesquels on faisait se rencontrer les gens, des laboratoires publics, privés, des chercheurs, des pôles de compétitivité. Ça s'est appelé comme ça sous Sarko, mais avant, c'est nous qui l'avions créé, on avait fait autrement. Peu importe. Ça faisait se rencontrer des gens qui, par le seul fait qu'ils discutaient entre eux, modifiaient les rapports entre la toute petite PME, la TPE, la PME, la très grande entreprise, l'entreprise publique, l'entreprise privée. Tout ça était au fond un petit peu plus floue et avait tissé des relations objectives, réelles, très différentes de celles que l'on avait connues bien organisées auparavant. Donc là aussi, la frontière s'est estompée. Alors, le but de cette machinerie complexe finalement est difficile à déterminer. Alors, j'ai regardé pour être plus précis ce que pouvaient en penser un certain nombre de gens depuis que l'ordonnance du 7 janvier 59 de Charles de Gaulle ait promu l'association Capital Travail, dont il avait déjà parlé à la suite du Conseil national de la résistance, qui est encore en application et qui s'est prolongée par le concept de participation, donc participation, le concept d'intéressement, prolongé par le rapport Sudreau de 75, dont nous parlons dans le texte d'introduction, par les ordonnances Seguin de 86, par les lois Grenelle, avec l'entreprise et l'environnement, tu viens de le dire, l'entreprise et l'environnement, enfin l'environnement au sens de la nature, si je puis dire, la loi NOM, les normes ISO 26 000, la loi El Khomri de 2016, le dialogue social 2017, le projet Pacte dont on parlait il y a une seconde. Au fond, tout cela parle plus encore aujourd'hui de la distribution de revenus à partir de l'entreprise que de la distribution du pouvoir dans l'entreprise. Et la fameuse participation qui parle, elle, du pouvoir, le fameux comité d'entreprise qui parle, lui, du pouvoir ou d'une certaine idée d'un contrôle. Le fameux, ici, dans cette pièce, comment ne pas l'évoquer, congrès d'Épinay en 1971 qui introduit dans la motion finale l'idée d'une progression entre SIC, je cite, ça va faire rigolo, le contrôle ouvrier, l'autogestion, les nationalisations qui sont tous des moyens d'exercer le pouvoir dans l'entreprise avec des rôles particuliers dans les entreprises nationales pour les salariés de ces entreprises. Tout cela, en fait, posait la question du pouvoir mais n'est jamais allé beaucoup plus loin que la question de la répartition des revenus et des salaires par rapport aux actionnaires. Au fond, la rivalité dialectique entre actionnaires et salariés reste encore le sous-jacent de tout cela alors même que Rocard, Mitterrand, Chevènement dans son club de réflexion, la fondation Jean Jaurès et beaucoup de la CFDT, les Bernardins, etc. Tous essayent de changer cette question mais au fond, on n'a pas beaucoup progressé dans une évolution différente du pouvoir dans l'entreprise malgré notre élan. Moi, j'ai écrit un truc comme tu l'as dit plan et auto-gestion donc à l'époque on avait fait en 1974 vous n'étiez pas nés il y avait un congrès du parti socialiste consacré à l'auto-gestion et c'est là qu'il y a une rupture entre Rocard et Mitterrand puisque à l'époque Rocard est sur une voie très auto-gestionnaire et Mitterrand essaie de calmer dans la perspective de la prise de pouvoir et essaie de calmer les ardeurs des uns et des autres. Dans la hiérarchie du discours politique et dans l'édiction des normes sociétales on a aussi un changement c'est aussi très différent aujourd'hui on a substitué l'image de l'entrepreneur à l'image du serviteur de l'Etat quand on a fait l'école nationale d'administration on était très fier de servir l'Etat d'une conception de la France aujourd'hui il vaut mieux faire HEC ou l'ESSEC ou le subdeco pour servir bien les intérêts de son pays l'approche est très différente le serviteur de l'Etat passe au second plan derrière le grand capitaine d'industrie ou derrière le grand chef d'entreprise dans l'opinion je ne dis pas que c'est mon opinion à moi on a substitué à la politique économique et l'action sectorielle dont je parlais la concurrence loyale la fair competition on a suscité l'autorégulation des entreprises dans un cadre un peu défini par des régulateurs il y en a dans tous les sens il doit y avoir 45 régulateurs en France aujourd'hui qui s'occupent de l'économie et des secteurs et donc des entreprises et on a transformé c'était déjà dit par massé dans le plan un État en réducteur d'incertitude en initiateur en proposeur en ensemblier mais pas trop en intervenant pour modifier le pouvoir dans l'entreprise au fond et puis le dialogue social la négociation collective sont très emprunts aujourd'hui de flexi-sécurité et de concepts importés de Hollande du Danemark de l'Europe du Nord de la social-démocratie du Nord alors c'est amusant de voir l'évolution internationale par rapport à ça j'ai fait une petite provocation en regardant ce que disait monsieur Jack Ma dirigeant d'Alibaba qui gère une entreprise qui vaut 167 milliards de dollars créée il y a très peu de temps 167 milliards de dollars de chiffre d'affaires et qui dit ceci gérer une entreprise ne signifie pas simplement générer des profits je veux valoriser trois éléments clés les bénéfices les gens l'environnement les gens c'est-à-dire les salariés il méprise la bureaucratie il veut simplifier il veut le développement des salariés et se concentrer sur le développement des salariés jusqu'à donner une définition de l'entreprise groupe de personnes réellement altruistes bonnes et heureuses capables d'aider autrui un chinois qui nous dit ça dans le capitalisme le plus dur qui est égal au capitalisme selon Marx plus les flics donc c'est quand même un peu complexe et lui il s'appelle Crazy Jack je cite je me souviens de ma première interview par Time Magazine il m'avait surnommé Crazy Jack et je pense que c'est bien d'être fou nous sommes fous mais nous ne sommes pas stupides pas stupides parce que c'est la condition de la compétitivité de l'entreprise que d'associer les gens dans l'entreprise à la marge de celle-ci Crazy Jack sur la culture d'entreprise qui se définit lui-même comme un requin dans l'océan non ça c'est eBay son concurrent requin dans l'océan mais moi je suis un crocodile dans le Flavian Tse donc quand même c'est un type qui aime bien les autres mais comme un crocodile alors Crazy Jack sur la culture d'entreprise qui est son concept majeur je vais revenir dans une seconde en conclusion Crazy Jack dit ceci créer un environnement idéal pourquoi je me bats au fond dans mon entreprise c'est un environnement dans lequel les employés adhèrent réellement aux valeurs de l'entreprise une atmosphère qui ferait dire c'est l'entreprise dans laquelle je veux rester c'est un lieu transparent et ouvert où je peux me développer donc on est à 100 lieux de l'entreprise capitaliste lieu d'exploitation dans une société capitaliste d'oppression bourgeoise Marx 1864 et donc on est dans un concept tout à fait différent et c'est l'hyper capitalisme chinois qui nous dit ça donc on est vachement en arrière finalement de la main par rapport à ce qu'on dit ici par rapport à ce qu'ils disent eux je ne suis pas certain qu'ils le font j'ai assisté à des conventions de très grandes entreprises chinoises Huawei par exemple où c'était quand même très militaire seule la PDGR chantait un opéra devant 2500 cadres de l'entreprise mais c'était quand même garde à vous au repos quand elle entrait etc c'était une vision un peu militarisée et bien organisée alors le capitalisme moderne et mondialisé nourrit le succès de cette nouvelle culture de l'entreprise de ce nouveau rapport de l'entreprise à l'état et qui va créer moi j'en suis persuadé un nouveau rapport entre le citoyen et le salarié et pourquoi ? parce que l'entreprise est créatrice de valeurs qui dépassent le projet sociétal tu as cité en disant que les gens étaient contre je pense que c'est la même enquête du Figaro du 30 janvier de cette année source Elab pour l'institut de l'entreprise bon c'est l'institut de l'entreprise qui a commandé mais Elab est un institut tout à fait respectable et objectif alors question l'entreprise est-elle un lieu d'épanouissement personnel d'épanouissement personnel vous voyez que ça a quand même changé 56% oui attendez c'est encore pire l'entreprise est-elle un lieu de progrès social 58% oui Figaro toujours 30 janvier l'entreprise est-elle un dépassement de soi 62% s'expriment dans l'entreprise pour se dépasser eux-mêmes et construire leur personnalité l'entreprise où s'expriment deux tiers des sondés deux tiers en faveur de l'entreprise c'est un lieu d'esprit d'équipe et puis alors surtout l'apothéose l'entreprise est un lieu de création 78% donc l'entreprise a des valeurs et quand on aborde la question de la démocratie dans l'entreprise il faut se replacer à mon avis dans cette perspective de créer des valeurs c'est ce que fait c'est ce que souhaite faire je pense Emmanuel Macron lorsqu'il dit une nation de start-up c'est-à-dire en fait une nation qui concentre des petites équipes qui peuvent être une multitude de petites équipes dans des grandes entreprises avec des géométries variables dans l'acception de ce qu'est la démocratie de ce que sont ses valeurs on se sent bien chez soi dans une entreprise à la canadienne où il y a 45 emplois qui sont faits de chercheurs qui viennent en basket qui travaillent quand ils veulent le week-end qui n'ont pas d'horaire mais qui découvrent des choses et qui font la petite entreprise qui dépose des brevets parce que j'ai dit tout à l'heure que la propriété intellectuelle et la découverte et l'innovation étaient le sujet central donc l'objet social élargi que le président Macron verrait bien avec la loi pacte est en fait me permet en fait de poser en conclusion la question suivante est-ce que finalement la culture d'entreprise n'est pas un élément déterminant de la définition de la démocratie dans l'entreprise et derrière cette culture d'entreprise est-ce qu'il n'y a pas dans cette capitalisme très changée par rapport à la date de construction de la belle cité Malzerbe l'idée que la marque d'une entreprise que le nom d'une entreprise que la fierté d'entreprise est constitutif d'un élan d'appartenance et d'identification personnelle pour le salarié qui définit largement le contenu du rapport qu'il a avec la hiérarchie de l'entreprise et qui définit largement le rapport qu'il a avec l'environnement de l'entreprise je suis fier d'être chez Saint-Gobain-Pontamousson où les conditions d'ailleurs de dialogue social sont plutôt meilleures que dans des petites toutes petites entreprises j'ai plus de mal d'être dans l'entreprise vosgienne de textile habillement où je ne suis pas trop écouté quand je suis délégué syndical mais d'une manière générale il y a quand même une identification à la marque Vosges Bleu Marine ou je ne sais plus comment s'appellent les chaussettes ça a créé des gens qui étaient en grève tout le temps ça les a transformés en gens qui sont très fiers de Vosges Bleu je ne sais pas quoi Bleu Forêt voilà sont des gens qui sont aujourd'hui très fiers de l'entreprise je les connais très très bien parce que je les ai fréquentés assez longtemps et aujourd'hui ils n'obtiennent pas du tout le même discours parce qu'ils sont fiers de leur marque ils sont fiers de leur entreprise merci beaucoup Christian avec trois questions qu'on reviendra dans le débat c'est tu as dit tout à l'heure on loue l'entrepreneur comme autrefois on louait quelque part le service de l'Etat il faudra qu'on réfléchisse parce qu'on en a discuté entre nous si justement louer l'entrepreneur c'est louer l'entreprise c'est peut-être un peu plus complexe que ça parce que la notion d'entrepreneur ou d'esprit entrepreneurial sort aussi du champ de l'entreprise classique telle qu'elle est vécue on va la retrouver plutôt sur l'entrepreneuriat social sur d'autres notions et d'aspiration aussi de jeunes générations qui dépassent la question de l'entreprise la deuxième c'est la question du pouvoir que tu as très bien posé et sur laquelle il faudra qu'on revienne dans le débat parce qu'elle est à mon avis la clé essentielle du partage du pouvoir le partage du pouvoir c'est aussi au sein de l'entreprise une volonté aussi de fonctionner sur des modes moins hiérarchiques quand même que celles où elles fonctionnent il y a quand même une déconnexion aujourd'hui entre les aspirations que tu as soulignées des attentes de l'entreprise et le type de fonctionnement et d'organisation collective que le monde de l'entreprise c'est là que joue la marque la fierté d'appartenance et puis le troisième point quand même sur lequel on reviendra c'est la répartition de la valeur ajoutée et la création de richesses puisqu'elle est au coeur aussi de la réconciliation entre tous les acteurs c'est aussi comment se construit comment se répartit la richesse et y a-t-il une juste répartition entre les différents acteurs c'est un débat qu'on va poursuivre Philippe donc je l'ai dit vous êtes une sorte de 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 rédacteur déterminant sur la vision des entreprises ça nous intéresse beaucoup que vous réagissiez surtout par rapport ailleurs à la vision que Christian a pu défendre du monde de l'entreprise de votre regard à vous à la fois dans les différentes compétences que vous avez à la fois bien évidemment de déléguer à l'integrated reporting council et aussi en tant qu'enseignant suivant les questions de responsabilité plus globale de l'entreprise merci il y aura un moyen assez simple de réagir c'est de dire je n'ai rien à rajouter parce que tout a été dit et en fait je le pense vraiment mais comme toujours ce que l'on pense c'est effectivement à moitié vrai mais à moitié faux ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce qui a été dit précédemment je vais le reformuler avec mes mots parce qu'ils sont ceux que j'utilise ici mais effectivement dans les cénacles internationaux où j'interviens sur ces mêmes thèmes l'entreprise est fondamentalement un lieu et un lien et en fait une fois qu'on a dit ça immédiatement se pose dans notre société moderne la question de la gouvernance c'est-à-dire la façon dont non pas est organisé le pouvoir mais sont organisés les pouvoirs parce que je crois que le monolithisme de fonctionnement de toute organisation que ce soit une entreprise ou une association ou un état ou une collectivité peu importe n'est plus doit être éclaté n'est plus monolithique il n'y a plus d'hommes prévidentiels qui peuvent ou quelques hommes quand je dis hommes c'est au sens ancien du terme ça couvre les hommes et les femmes bien évidemment et donc cette question de démocratie quand vous raisonnez quand vous prenez un peu de recul effectivement sur les valeurs et la culture propos que j'ai beaucoup apprécié je dis aussi assez souvent c'est les valeurs d'une entreprise qui font sa valeur c'est aujourd'hui un moto comme on dit en langue internationale qui est assez admis je suis très fier d'être français et parfois je souffre quand je vois combien la France sur certains sujets est très en retard par rapport à ce qui se passe dans le monde non seulement occidental mais en Asie effectivement les propos que vous avez cités monsieur le ministre sur Blablacar ou Huawei sont des propos d'actualité c'est-à-dire que le monde aujourd'hui c'est celui-là et il est temps que la société française verbalise une certaine réalité parce qu'en fait ce dont on parle ce n'est pas uniquement des pionniers c'est qu'il existe déjà une réalité mais qui n'est pas mise suffisamment en avant pourquoi ? parce qu'il y a mainmise sur effectivement les instances de direction des entreprises une mainmise très conservatrice et qui n'a pas vu qu'effectivement aujourd'hui le monde de l'entreprise devait s'ouvrir à ce qui fait la caractéristique de l'entreprise je reviens à la définition du rapport qu'est-ce qu'une entreprise c'est un ensemble de forces qui contribuent à une certaine mission la mission elle se décline par des produits elle se réalise par des individus pas forcément salariés ça peut être des sous-traitants la notion de salariés doit être quelque part relativement relativisée et puis aussi des fournisseurs tout ce qui a été dit de l'écosystème et cette complexité aujourd'hui n'est pas du tout intégrée dans le mode de fonctionnement de l'entreprise il n'est pas intégré et c'est ça c'est ce sur quoi il faut travailler alors effectivement moi mon point de vue d'observateur international c'est qu'il existe ici ou là et dans un certain nombre de groupes des efforts qui sont faits justement pour suivre de façon plus holistique les critères déterminants la performance d'une entreprise parce que tant qu'il n'y a pas une méthode d'analyse de ce qu'est la performance vous avez une approche première primaire qui est de dire la performance c'est le compte de résultat c'est le résultat comptable et tout le reste c'est du pipeau pour faire court et quand on regarde d'un peu plus près quand vous regardez les travaux des chercheurs en France ou à l'étranger des universitaires ou des spécialistes du conseil il y a d'excellentes publications qui sont faites là-dessus par McKinsey par exemple ou d'autres cabinets de conseil c'est aujourd'hui ce qu'on appelle les actifs immatériels qui déterminent le succès de l'entreprise les actifs immatériels par principe ils ne sont pas dans les états financiers pourquoi ? parce que c'est très difficile à définir à cerner les actifs immatériels d'une entreprise c'est éventuellement les hommes et les femmes qui y travaillent les hommes et les femmes qui concourent à ce qu'on appelle aujourd'hui la co-construction c'est-à-dire qu'ils sont aussi bien en amont en tant que fournisseurs sous-traitants en fait co-traitants ou en aval le client est de plus en plus partie prenante de la définition d'un produit d'un service ça c'est la façon de faire travailler tous ces gens-là pour créer de la valeur c'est de l'immatériel donc il y a un capital humain et puis un espèce de capital intellectuel un art de diriger qui fait qu'un plus un fait trois c'est-à-dire que même si vous prenez des gens très bien dans leur tête brillants compétents talentueux il faut les faire travailler ensemble donc il y a deux choses il y a le capital humain et le capital intellectuel il y a aussi le capital relationnel qu'il faut mettre dans les plus d'une entreprise sa façon de gérer les contacts avec les collectivités sa façon de travailler à l'international sur les nouvelles pistes qui sont dessinées définies et dessinées ici ou là et notamment dans des pays qui bougent beaucoup plus vite que nous soit de façon spontanée dans les démocraties soit de façon autoritaire dans un pays comme la Chine qui n'est pas une démocratie mais la vitesse de mouvement est la même vous citiez le grand opérateur Huawei quand même 80 000 personnes sur 180 000 qui font de la recherche 80 000 personnes qui font de la recherche et l'objectif c'est simple c'est d'être plus fort qu'Apple dans les 10 ans qui viennent et ça quand vous voyez ces chiffres c'est ça de l'immatériel c'est-à-dire comment on construit la valeur de demain et donc il faut un certain recul alors je reviens à mon propos parce que là j'ai fait une petite digression qui est comment inscrire dans le temps présent la question des pouvoirs c'est-à-dire la question de la démocratie qui toujours doit s'inscrire dans le mouvement de l'histoire le mouvement de l'histoire aujourd'hui dès qu'on parle démocratie parce qu'il n'y a pas de démocratie économique on a inventé en France comme dans d'autres pays la démocratie politique mais il n'y a pas de démocratie économique puisqu'en fait les gouvernants des entreprises ne sont pas représentatifs de l'écosystème de l'entreprise donc il y a là je vais être un peu provocateur je ne dirai pas si j'étais avenue Posquet mais il y a une illégitimité du pouvoir formalisé aujourd'hui dans l'entreprise puisqu'il n'est pas représentatif de cette complexité des différentes forces qui font la valeur d'une entreprise deuxièmement la notion de démocratie économique donc de fonctionnement dynamique d'une entreprise elle doit être fondée sur effectivement une culture du progrès mais là un point de vue positif les mentalités actuelles les talents actuels notamment quand on est au sein de l'entreprise avec les jeunes générations moi je suis déjà dans les très vieilles générations ils sont en attente de ça et ils sont preneurs et ils sont parties prenantes au sens c'est ça c'est ce sur quoi ils veulent se mobiliser d'où les sondages qui effectivement sont favorables à un certain nombre de choses parce qu'ils y voient mieux qu'ailleurs le cadre de leur réalisation le progrès ça suppose aussi une ouverture sur le monde c'est à dire qu'aujourd'hui dans un monde connecté connecté par des moyens de transport connecté par l'intelligence derrière des écrans qui font que si vous voulez savoir combien il y a de chercheurs chez Huawei vous tapez Huawei chercheur vous avez le chiffre immédiatement donc vous êtes automatiquement exposé à ce qui se fait dans le monde et il faut de ce point de vue là que les entreprises françaises nous sommes en France s'internationalisent plus dans leur mentalité et ce n'est pas uniquement les grandes c'est également les petites il n'y a pas dit autrement d'idéal démocratique de conception du pouvoir d'entreprise s'il n'y a pas ce souci de progrès et d'ouverture c'est moi ce que je mets monsieur le ministre à ce mot culture que vous avez que vous avez employé alors bien évidemment nous effectivement à l'International Integrated Reporting Council et les sociétés qui sont militantes de cette approche globale ou qui suivent les préceptes de ce référentiel c'est d'essayer d'identifier dans chaque business model comme on dit dans la langue internationale c'est-à-dire dans chaque particularité de l'organisation d'une entreprise quelles sont les forces contributives les forces contributives du succès de l'entreprise de la création de valeur bien évidemment sur le long terme et d'avoir un mode d'explicitation ce qu'on appelle la transparence explicative l'explicitation de ce en quoi ces forces qui contribuent à l'écosystème de l'entreprise qu'est-ce qu'ils apportent on appelle ça en anglais excusez-moi de cette expression mais elle est plus percutante les business drivers c'est-à-dire ce qui fait qu'une entreprise aujourd'hui fait de l'écomobilité pas ça faisait le modèle Michelin avant qu'ils vendaient des pneus maintenant on est dans l'écomobilité comme Renault si vous voulez et comme tous les fournisseurs on voit bien aujourd'hui ils sont plus dans la fonction plus que dans la production d'un bien donc ces forces contributives puisqu'elles contribuent au succès de l'entreprise comment l'entreprise leur explique par la suite ce qu'elles ont fait de ce capital ces ressources qui ont été apportées et comment elles redistribuent là on voit que la notion effectivement clé c'est la redistribution des richesses et quand on dit distribution des richesses c'est au sens un peu abstraite nous le mouvement d'entreprise qui est mondial qui s'appelle et les entreprises qui en France notamment les grands groupes qui suivent ces préceptes dans leur explication de création de valeur distingue des populations ou des ensembles qui parfois sont immatériels j'ai déjà dit mais aussi le capital naturel les ressources naturelles il faut expliquer comment une entreprise si elle prélève mais qu'est-ce qu'elle fait pour recréer quelque chose de positif donc voilà quelques réflexions en réaction avec ce qui a été dit bien évidemment je crois que d'autres questions devraient amener d'autres précisions parce que la question est très complexe mais comme toute chose complexe il faut l'analyser par petits bouts pour être sûr qu'on trouvera une solution mon sentiment en conclusion c'est qu'il y a déjà un certain nombre de pionniers en France il faut avoir une vision optimiste et bienveillante des choses simplement il faut comme toujours encourager les pionniers et expliquer ceux qui ne sont pas dans ce mouvement dynamique qu'ils n'ont pas le choix vous avez cité monsieur le ministre l'ouvrage en interview de Perlevade j'ai lu son livre qui vient de sortir c'est changer ou disparaître si les entreprises françaises ne changent pas elles disparaisseront dans le champ mondial voilà mon sentiment exactement et c'est le message que nous on a essayé de faire passer y compris lors de nos auditions avec Jean-Dominique Sennard et Nota c'est que ne pas prendre en compte la question de la gouvernance d'une autre gouvernance et d'une autre responsabilité de l'entreprise c'est quelque part c'était ne pas répondre en fait à la pérennité même de l'entreprise qui est en jeu c'est le point essentiel Jean-Pierre la question de la démocratie on l'a dit on parle beaucoup de démocratie sociale est-ce que dans le fond qui a souvent été incarné par le dialogue social à l'intérieur de l'entreprise qui a eu un grand acquis historique est-ce qu'on retrouve aujourd'hui dans ce qui est sur la table et sur les propositions dont parlait Christian sur la vision qu'on peut avoir de l'entreprise est-ce qu'on retrouve une confortation du dialogue social ou est-ce que dans le fond on est en train de construire quelque chose qui va se faire en dehors du monde syndical ou à côté du monde syndical quelle est ta vision là-dessus ? Je pense qu'effectivement c'est une inquiétude je vais resserrer ou limiter mon propos celui du dialogue social qui est le champ et l'articulation aussi entre ce groupe et puis les réunions de l'observatoire du dialogue social si on fait une recherche par mots-clés dans le rapport Semar Nota le dialogue social on ne trouve pas pas d'occurrence c'est un élément intéressant alors je voudrais rappeler par exemple quand même on ne parle pas de quelque chose de nouveau quand on parle de cette implication des salariés comme partie constituante de l'entreprise l'article 8 du préambule de la constitution sans vouloir rechercher les grands textes mais qu'est-ce qu'il dit tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination de ses conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises si un jour il y a un débat peut-être sur le code civil on pourrait peut-être faire une QPC pour voir s'il est raccord avec l'article 8 du préambule de la constitution donc on voit qu'il y a là quand même quelque chose de fort d'ancré qui remonte à la création des comités d'entreprise qui était conçu quand même comme un outil de dialogue et de participation des salariés alors démocratie représentative pas participative on est bien d'accord par l'intermédiaire de leurs délégués à la gestion des entreprises à la gestion c'est quand même pas rien comme terme bon dans la pratique on sait tous ce qui s'est plus ou moins passé à savoir que les comités d'entreprise sont surtout un outil relativement formel d'information des représentants des salariés et sans que l'on ait un impact très puissant peut-être jusqu'à une date récente dans la mesure où justement les différents toits sociaux des gouvernements hollandes que ce soit Sapin ou Repsamen en particulier ont restructuré ça et d'abord ont mis une consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise et cette consultation elle est quand même très importante d'abord elle est nouvelle mais en plus il y a un dialogue obligatoire avec le conseil d'administration ou l'organe dirigeant c'est à dire que les salariés à travers leurs représentants toujours au comité d'entreprise font un certain nombre de remarques et de contre-propositions aux orientations stratégiques qui sont présentées et le conseil d'administration doit y répondre ce qui n'est pas rien alors c'est récent toutes ces choses là mettent toujours un temps fou à se mettre en oeuvre mais malgré tout ça commence à percoler un petit peu partout et on a dans un certain nombre d'entreprises un dialogue plus ou moins fructueux mais au moins un dialogue qui commence à s'instaurer et la loi Repsamen en restructurant les 15 ou 20 consultations annuelles en 3 finalement bon ça a des qualités ces défauts mais ça signifie aussi quand même que en plus des orientations stratégiques c'est à dire à l'avenir le comité d'entreprise a une possibilité d'exprimer un avis alors là le CA n'est pas obligé de répondre mais d'exprimer un avis qui remonte quand même au CA une fois sur l'ensemble de la politique économique passé et une fois sur l'ensemble de la politique sociale et des conditions de travail certes le passé mais enfin on a donc deux consultations sur le passé une sur l'avenir donc on ne part pas de rien et ce qui pourrait être intéressant ça serait d'aller plus loin et de permettre notamment une articulation entre cela et les administrateurs salariés alors je partage totalement ce qui a été dit sur la nécessité d'augmenter le nombre d'administrateurs salariés de façon à ce qu'ils aient un véritable poids dans le conseil d'administration et pas une présence de témoignage comme c'est quand même largement le cas aujourd'hui mais à partir de ce moment là alors évidemment l'élu du comité d'entreprise et l'administrateur salarié ce n'est pas la même chose il n'y a pas les mêmes obligations de discrétion de secret on ne joue pas le même rôle mais c'est quand même bien quand ils dialoguent je connais un certain nombre d'entreprises où ils dialoguent parfois ils ne dialoguent pas du tout l'administrateur salarié ah non non moi je ne parle plus puisque je suis administrateur non je ne parlais plus parler aux élus du personnel ce ne serait pas bien non je sors de mon rôle foutaise excusez-moi mais ce qui est intéressant c'est justement d'avoir un dialogue fructueux entre ces deux structures d'une part des administrateurs salariés d'autre part des élus du personnel au comité d'entreprise et qui à partir de là ont un relais et les administrateurs salariés par exemple ont un de leurs rôles pour moi c'est de forcer le conseil d'administration à faire une réponse pertinente c'est-à-dire ne pas lâcher l'affaire tant que le conseil d'administration n'a pas fait une réponse pertinente et pas seulement une réponse où on répond à côté donc ça c'est un élément de renfort et je pense que dans la loi PAC pas grand chose à ce niveau-là même pour ne dire enfin pas dans la PAC pardon dans le rapport Sénar-Nota on ne trouve rien sur ce sujet-là alors que là on a une tradition finalement on a quelque chose qui remonte à la création des CE à la constitution qui s'est quand même bien renforcée pendant le quinquennat Hollande il faut dire appeler les choses par leur nom et qui ne demandent qu'à être poursuivis renforcés alors maintenant les comités d'entreprise vont être remplacés par un CSE un comité social et économique je ne vais pas rentrer dans le débat il y aurait beaucoup à dire c'est une réforme qui a quand même été pas mal critiquée il y a des aspects négatifs mais il y a au moins un aspect positif c'est que ça signifie que le comité d'entreprise qui est donc l'organe qui doit dialoguer maintenant est saisi de plein droit de la question des conditions de travail puisque les conditions de travail deviennent un des champs de compétences alors qu'avant on avait cette séparation qui avait aussi des avantages je ne vais pas rentrer dans ce débat là mais il faut au moins trouver quelques avantages à cette réforme de mise en place d'une instance unique c'est que ce CSE peut pleinement se saisir des conditions de travail et donc interpeller le conseil d'administration ou l'organe dirigeant sur les conditions de travail ce qui nous renvoie au préambule de la constitution sur lequel il participe à la détermination de ses conditions de travail et à la gestion des entreprises donc on voit bien les deux volets l'aspect économique consultation économique annuelle l'aspect social consultation annuelle sur la politique sociale et l'emploi et donc la possibilité d'intervenir à ce niveau là et puis le troisième aspect les orientations stratégiques la détermination de l'avenir voilà je pense qu'il y a là quelque chose de tout naturel où la loi PACTE pourrait se saisir de l'existant l'améliorer sans faire de grands bouleversements mais conduire en tout cas à une très sérieuse amélioration pratico-pratique vraiment pratico-pratique du dialogue social et de l'intervention des salariés dans la vie de l'entreprise merci Jean c'est un sujet bien évidemment auquel je suis cher en tant qu'administrateur salarié effectivement et c'est vrai que la question de l'articulation entre les instances représentatives du personnel donc CSE demain et administrateur salarié surtout si on a plus demain me semble absolument un point essentiel de reconstruction de la démocratie de l'entreprise avant de lancer le débat il y a une question que je voudrais vous poser et qui même si elle peut apparaître provocatrice mais qui me semble un peu fondamentale au moment où va être déposé dans le projet de loi au mois de mai et à un moment donné où la question du lien entre entreprise et bien commun est posée et comme vous le dites très bien dans votre note elle n'est pas posée d'aujourd'hui puisque bloc l'aîné soit 1963 pose déjà la question de la relation de l'entreprise et du bien commun et même si les objectifs du développement durable des Nations Unies ont sans doute réactivé le concept de bien commun et de la place de l'entreprise dans tout ça même Reroum Novarum en 1890 Reroum Novarum mais là on est sur un autre plan Christian il y a le bien commun il y a le bien commun exactement la question c'est qu'au même moment où on va avoir ce débat au mois de mai vont avoir lieu les assemblées générales des grandes entreprises où vont être connues les rémunérations des dirigeants des grandes entreprises puisque le système même si nous on a proposé qu'il y ait ce qu'on a proposé dans nos positions c'est qu'il y ait que le rapport entre le salaire médian de l'entreprise et les salaires les plus élevés de l'entreprise qui ne sont pas nécessairement d'ailleurs on a fait l'étude là-dessus le salaire du PDG par exemple dans le domaine de la banque il est clair que le système des bonus fait que les mieux payés ne sont pas nécessairement celui qui est le pouvoir hiérarchique le plus important donc nous on a proposé qu'il y ait une publicité de données sur le salaire médian en pensant que ça aiderait à une régulation du système là où notre ami Dominique Potier lui propose clairement une limitation du nombre du salaire du dirigeant en tous les cas on va connaître dans le système puisque aujourd'hui c'est en toute transparence les PDG et la question qui va se poser c'est est-ce que si les dirigeants du CAC 40 continuent aussi à s'octroyer des niveaux de revenus extrêmement importants et décalés de la plupart des autres revenus quelle est l'agittimité de l'entreprise à parler quelque part du bien commun et de son intérêt c'est vraiment un sujet que je pose sur la table parce que d'autant plus que je vous dis que publiquement les choses vont arriver en même temps le débat public sur l'entreprise et le rôle du bien commun et la question de la rémunération de nos dirigeants dans ce cas donc je voudrais bien que vous donniez à Christian peut-être je te donne la parole sur cette question difficile qui nous taronne et sur laquelle nous avons décidé au niveau de la fondation Jean Jaurès en tous les cas de réfléchir alors il y a plusieurs niveaux de réponses c'est la réponse que nous avons en tant que citoyens et soucieux de justice en disant que des rapports de 1 à 40 ou 50 voire plus ne sont pas acceptables par un humaniste disons et puis il y a alors cette réponse elle est donnée comme une affirmation auquel je pense qu'on est tous ici sensibles mais il y a la réponse du monde économique international qui dit si monsieur S lorsqu'il a fusionné deux entreprises d'aviation de transport aérien voulait être comment dirais-je comparable et respecté par ses concurrents internationaux il fallait qu'il somme les deux traitements parce que c'est plutôt des traitements que des salaires entre la compagnie K et la compagnie A donc c'est ce qu'il a fait mais il a monsieur G dans l'automobile voilà monsieur G bon alors monsieur G il a trois entreprises donc c'était plus encore encore bon ça a été d'ailleurs son salaire était comme monté il y a peu de temps bon et en fait il a résolu d'affecter une partie de cette rémunération exorbitante du droit commun à une fondation je veux dire qu'il y en a été élevé dans cette maison il avait quelques principes qu'il faut saluer et puisque son nom est aujourd'hui très célèbre par le rapport qu'il a produit je crois que c'est tout à fait remarquable mais il n'y a pas de solution à ça parce que quand vous négociez dans un dans une un groupe international et que vous êtes et que vous gagnez ce que j'avais réduit la malheureuse PDG d'une grande entreprise nucléaire à ne pas gagner plus de 450 000 non mais c'est un peu plus il devait avoir un peu plus il devait avoir un peu plus il voulait plusieurs millions à l'époque et donc on a avec Jospin on a regardé ça bon elle me disait bon on passe pour des pour des minables à l'extérieur c'est à dire que dans la social démocratie suédoise un PDG il est super bien payé c'est normal et ça fait pas l'objet de critiques de la part de l'organisation syndicale unifiée d'ailleurs de concurrentes enfin donc il y a des choses non mais il y a des choses extrêmement compliquées parce que par exemple tu dis on va limiter le salaire quelqu'un qui propose limiter le salaire un plafond dans une entreprise bon d'accord alors prenons-le non non mais tu citais ça matière première bon ça ça donne une image dans le monde économique alors on peut dire il faut passer outre mais une image dans le monde économique dans le Herald Tribune dans le Wall Street Journal dans le le Wirtschaft machin truc etc déplorable de la France c'est l'équivalent de c'est l'équivalent de du truc de Hollande là oui 75% de prélèvements ça et tout toute la lecture de la France mondialisée concurrentielle etc est lue à travers ce prisme alors je sais bien que ça peut paraître idiot révoltant scandaleux etc ça l'est parce que c'est pas normal qu'un type gagne combien 1200 euros par mois au plus bas de l'échelle dans les très grandes entreprises il y a très peu de gens qui gagnent ça mais et puis un autre qui gagne combien 20-30 millions d'euros par an bon c'est choquant mais d'un autre côté si ce n'est pas le cas vous n'avez aucune représentativité et le pays lui-même est considéré comme un pays soviétique voilà c'est une mauvaise réponse que je fais il y a une question de culture donc lorsque vous parlez de la philanthropie dans l'exemple que vous citiez c'est une question de culture et la philanthropie n'est pas forcément de culture française et plus anglo-saxonne surtout chez les grands capitaines d'industrie et chez les grands chefs d'entreprise en revanche incorporer cette culture de la philanthropie en France je pense que c'est une bonne réponse mais la deuxième réponse et c'est un peu ce qu'on essaye de préconiser dans ce rapport là c'est celui de la transparence parce qu'effectivement aujourd'hui voir des salaires mirobolants et voir des différences salariales énormes ça choque certains mais ça choque certains lorsqu'on a l'information donner une information plus large autour de ces salaires ça permet aussi d'avoir une forme d'autocontrôle en fait de la part des chefs d'entreprise de la part des conseils d'administration et aujourd'hui la transparence l'activité de la transparence est aussi une bonne réponse la culture de la philanthropie en est une mais la transparence en est une autre et pour avoir la culture de la philanthropie je pense qu'il faut avoir été éduqué dans une maison comme celle-ci ou dans une fondation comme celle-ci mais il faut pouvoir promouvoir aussi cette culture-là et donner les outils nécessaires à créer une véritable culture de la philanthropie en France ce qui n'est pas le cas aujourd'hui Philippe vous en pensez quoi là-dessus j'ai un point de vue très marqué c'est que quelles que soient les avancées en matière de démocratie économique que je prône notamment ce qu'on appelle la co-détermination dans le rapport déjà cité et Nota-Sénard il peut y avoir une bonne démocratie sans qu'il y ait nécessairement une bonne morale et je pense que le monde de demain attendra de la morale en plus et donc des valeurs en plus oui des valeurs quand je dis morale c'est au sens renouvelé des valeurs donc il y a un degré d'acceptabilité c'est-à-dire que les réponses techniques que j'entends et qui sont un progrès sur la co-détermination sur la transparence bah oui il faut le faire mais c'est pas pour autant que c'est acceptable ces niveaux-là le vrai sujet que monsieur le ministre vous avez mis en avant c'est effectivement il faut changer le monde la France changer tout seul la France ça ne marchera pas si vous prenez un secteur que je connais assez bien qui sont les banques si les banques françaises ont un certain nombre de succès donc in fine paient quand même de l'impôt c'est parce que leurs talents ne vont pas dans les banques étrangères si vous supprimez les bonus des banquiers de ce qu'on appelle l'investment banking les gens partiront partout et les impôts seront payés dans d'autres pays donc c'est un vrai problème j'ai pas la réponse c'est très très juste ce que vous venez dire à l'instant parce que en particulier parce que c'est la même chose sur la recherche innovation si vous ne payez pas les chercheurs vous n'en avez pas de niveau mondial et si vous n'avez pas de chercheurs de niveau mondial vous êtes zéro dans la compétition internationale zéro donc aujourd'hui on a un gros problème en France c'est que les gens qui font de la recherche R&D et puis ceux qui la poussent R&D recherche développement innovation ne sont pas assez payés pour attirer les meilleurs du monde les meilleurs du monde ils vont aller en Chine malgré l'obstacle de la langue ils vont aller surtout aux Etats-Unis où là ils sont franchement très payés en toute transparence et sans aucune retenue et nous si on veut lutter ou en Bavière je rappelle que la Bavière chiffre terrifiant la Bavière fait autant en informatique d'une part et en nouvelle technologie de l'information et de la communication d'une part et en biotechnologie d'autre part le seul land de Bavière fait autant que toute la France en dépenses R&D ça nous classe alors pourquoi ils ont des tas de boîtes dans lesquelles les gens sont hyper bien payés parce qu'il n'y a pas d'attrait pour aller dans une boîte française parce qu'on est mal payé quand on est un scientifique je ne parle pas du PDG responsabilité générale le scientifique mal payé c'est encore pire parce que ça ça pompe littéralement la sève d'une économie mais on n'est quand même pas dans les mêmes niveaux de rémunération entre la recherche et l'irrigue dans l'entreprise non mais attends on est dans la même c'est pour ça que j'approuve ce qu'a fait Macron là-dessus on est dans le même niveau de rémunération sur la plus-value qu'on tire lorsque ayant réussi dans une entreprise à promouvoir l'innovation on avait un système autrefois qui partait de plus de 60% jusqu'à en diminuant tous les ans après deux ans c'était assez compliqué dans le gouvernement précédent et ça avait été d'ailleurs plutôt aggravé les révoltes diverses qui prenaient des noms d'oiseaux mais aujourd'hui avec ce qui est souvent critiqué à gauche mais avec le système de 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 fiscalisation des plus-values simplifiées on redevient à l'échelle mondiale compétitive c'est-à-dire celui qui réussit par la recherche développement l'innovation il est présentable mondialement le système français est présentable mondialement vous pouvez venir en France pour créer de la valeur à partir de la recherche ce qui n'était pas le cas avant parce qu'on estimait avant puis c'était évidemment par nos amis de The Economist ou le Wall Street Journal et tous ces gens-là qui nous tapaient dessus sans arrêt sur le thème vous voyez ce pays d'abrutis qui sanctionne le succès la punition du succès c'était les termes qu'ils employaient et aujourd'hui c'est fini donc Macron a fait dans ce sens-là une révolution extrêmement importante pour réattirer de la création de valeur à partir de l'innovation en France Jean-Pierre ta réponse là-dessus ? j'ai pas beaucoup de réponses à des questions insolubles et s'il n'y a pas de réponses c'est qu'il n'y a pas de questions moi je ne sais pas mais la Tomic L en question pourrait peut-être expliquer aussi à ses interlocuteurs étrangers que déjà un demi-million d'euros par an elle a bien du mal à les dépenser pour sa consommation personnelle que par conséquence surtout quand c'est une entreprise publique ça peut peut-être suffire et qu'on peut discuter qu'est-ce qui vaut mieux gagner deux millions pour en donner un million et demi à des charities quelconques ou bien finalement en avoir un demi-million et que le million et demi autre reste dans l'entreprise peut-être être une réponse plutôt que d'aller pleurer en disant je suis ridicule bon je ne sais pas encore une fois ce n'est pas une réponse puisqu'il n'y a pas de réponse ce qu'a dit Philippe est quand même fondamental c'est que l'exigence des titres parce que tu disais Christian tu parlais d'études sur l'entreprise et le soutien que les citoyens apportaient aujourd'hui de l'entreprise qui confirme d'ailleurs par l'étude dont on a déjà parlé l'étude de COFET-BETC dans 28 pays au monde qui montre effectivement à quel point l'opinion publique est aujourd'hui de plus en plus à une attitude de pro-consumeur c'est-à-dire de faire des choix de marques ou d'achats qui sont fortement liés à la responsabilité et au comportement de l'entreprise mais l'exigence d'éthique apparaît de plus en plus forte de la part des citoyens donc le comportement la question de l'éthique va très très vite être déterminante dans l'acceptabilité en fait de l'entreprise et de son modèle et je pense que c'est là des aiguillons les plus forts peut-être pour faire bouger sur des lignes comme celle des rémunérations effectives dans 602 pays notamment à Londres il y a des instituts qui s'appellent Institute for Business Ethics l'équivalent n'existe pas en France écoutez je pense que le temps est largement venu de vous donner la parole il y a des mains qui se lèvent et des micros qui circulent donc ils devraient faire la jonction voilà merci beaucoup messieurs excusez-moi de revenir à des choses un petit peu plus terre à terre en ce qui concerne la représentativité des salariés dans l'entreprise leur présence dans les conseils d'administration et j'avoue que c'est quelque chose qui me préoccupe pour avoir été dans ce cas là j'ai vu combien c'était difficile surtout maintenant avec pléthore de contrats dans une entreprise bon c'est vrai que j'ai bien suivi votre débat sur les hauts salaires mais quand il faut après lorsqu'on revient à des réunions de haut niveau qu'il faut faire partager avec les comités centraux avec les ouvriers ce qu'on retire de cette quintessence de ces réunions de haut niveau je vous assure que c'est très dur et ils ne comprennent pas surtout quand on s'adresse à des CDD à des intérimaires etc ce qui est de plus en plus le cas sans parler non plus des entreprises sous-traitantes alors il va y avoir excusez-moi d'être un tout petit peu long il va y avoir la transformation du code civil c'est en adaptation aux entreprises avec des répercussions immédiates et concrètes je voulais un petit peu avoir votre avis sur tout ça merci alors peut-être sur la réforme du code civil et les propositions qui sont aujourd'hui en cours qui veut répondre qui veut intervenir la modification de l'article 1833 c'est une définition d'entreprise qui est plus large enfin qui existe puisque avant c'était la définition d'une société donc c'est la définition d'une société c'est avant qu'il y ait un droit commercial autonome donc c'est en 1804 on dit la société c'est déjà bien ça n'est régi que par le droit civil c'est plus large mais ça n'apporte pas énormément de choses sauf que il y a un croisement enfin une intrication plus importante avec les problèmes de la société qui entoure la société anonyme si je puis dire pour me faire comprendre mais il n'y a pas vraiment de progrès je trouve dans le wording dans le vocabulaire il y a un progrès parce que la question de l'impact environnemental social est quand même pris en compte dans le texte il est dit alors que jusqu'à présent il était considéré comme la société était l'exclusivité de ses propres associés donc c'est déjà dit dans les lois Borloo mais c'est vrai que les lois c'est d'ailleurs mais c'est aussi un argument que certains du milieu patronal utilisent aujourd'hui c'est à dire puisque ça n'a pas empêché la régulation de se faire depuis la loi NRE dont tu parlais tout à l'heure de 2001 jusqu'aux lois Borloo du Grenelle de l'environnement du devoir de vigilance cher à Dominique Pottier pourquoi changer le code civil puisque ça n'a pas empêché de faire en sorte que la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise soit réelle mais en même temps la question est-ce qu'il ne faut pas donner un signal que désormais une activité économique ne peut pas se faire sans être en adéquation avec la société c'est ça le sujet Jean-Paul tu veux dire quelque chose pour prolonger ce qui a été dit par monsieur moi je pense que si on veut aller au bout de la logique je parle dans la représentation j'ai bien bien sûr écouté entendu tout ce qui a été dit avec bonheur avec bonheur d'ailleurs il faut admettre qu'il n'y a que deux parties constituantes ce qui a été dit d'ailleurs qu'elles ont non pas les mêmes légitimités mais qu'elles ont des légitimités équivalentes on en est tous d'accord et que rien dans la logique intrinsèque ne s'oppose alors je sais bien qu'on n'en est pas là historiquement à ce qu'il y ait la parité d'ailleurs cette parité elle existe quand même dans les entreprises de plus de 2000 salariés en Allemagne bon donc c'est pas aussi révolutionnaire quand même que cela pourrait parce que je pense qu'il faut que la présence d'abord il faut du temps vous avez raison de le dire beaucoup de temps et il faut de la formation il faut de l'accompagnement on voit quand même que ce qui se fait par la CFDT est tout de même encourageant parce qu'on voit que sur 2-3 ans il y a des évolutions intéressantes qui ont été faites mais il faut une présence massive je veux dire que l'histoire d'un représentant ou deux très minoritaires qui étaient seuls et moi je comprends ce qui vient d'être dit est quelque chose d'extrêmement troublant et alors avec les réactions qu'ils peuvent avoir ou qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de leurs collègues de travail n'est-ce pas donc je pense qu'il faut qu'il y ait au-delà de ces accompagnements bien sûr et de ces formations une présence massive et qu'il faudra continuer cette revendication cette exigence pendant encore très très longtemps car on voit que ce qui est en train de se tramer au niveau de la loi Pacte n'est pas du tout à la hauteur de ce que je suis en train de dire sur la question du nombre c'est vrai que c'est une question fondamentale mais elle doit être couplée dans un conseil d'administration avec la question de la fonction de ce conseil d'administration et de ce qui est dit si on se contente de parler de questions financières dans un conseil d'administration on n'arrivera pas à transformer la gestion de l'entreprise et la gouvernance il faut pouvoir intégrer dans ce moment et dans ce lieu parce que c'est un lien et aussi un lieu dans ce lieu du conseil d'administration il faut pouvoir intégrer d'autres préoccupations qui sont des préoccupations de gouvernance de responsabilité de l'entreprise et pas simplement des questions financières donc le nombre effectivement il faut pouvoir multiplier le nombre d'administrateurs salariés il faut pouvoir avoir un vrai lien entre administrateurs salariés et représentants du personnel mais en même temps un contenu de ce conseil d'administration qui ne se focalisera plus simplement sur des questions financières mais également sur des questions de gouvernance et de responsabilité dans ce cas-là il faut aller jusqu'au bout ce qui était autrefois jusqu'à une date assez récente en Allemagne dans ce qu'on appelle la montagne industrie l'industrie c'était moitié moins un alors là ça change parce que pour pratiquer un conseil d'administration d'une grande entreprise ex-entreprise publique où il y a cinq représentants des organisations je trouve que c'est pas en doublant de 5 à 10 ou de 10 à 15 de proportion gardée pour les autres qu'on va changer grand chose quand on a moitié moins un là il y a un poids quasi physique de réflexion du conseil et alors votre réflexion qui est centrale c'est sur quoi ça porte dans la montagne industrie ça porte sur la politique la stratégie de l'entreprise la stratégie de l'entreprise par rien qui n'est pas défini par le patron de droit divin voire même par le conseil comme dans des autres entreprises aujourd'hui ça porte sur la politique d'investissement ça a un oeil sur les grandes orientations de la politique de recherche et ça porte sur la politique de formation et de rémunération du personnel alors quand là il y a moitié moins un qui représente les salariés là l'ambiance est différente d'abord alors ça produit un effet finalement assez assez peu intuitif à savoir qu'il n'y a plus beaucoup de conflits sociaux parce que avant d'avoir pris une décision une grande orientation on a discuté très longuement pour mettre tout le monde d'accord et donc il n'y a pas de conflit social ou quand il y en a un c'est vraiment récemment il y a eu un conflit avec le DGB en disant je veux 6% d'augmentation mais ils ne sont pas dans les conditions d'Air France et je veux le patronat répondait 4% ce n'était pas dans la mountain industry non c'était dans l'allure je veux dire le poids physique de moitié moins un ça se voit c'est comme à l'Assemblée nationale quand on ne représente plus que 30 députés ça se sent c'est un tout petit coin c'est un dessin de 100p dans lequel on est dans face à deux chevaux qui penchent comme ça face à toutes les autres voitures je crois cruciale la définition de l'agenda du conseil à cet égard les anglais qui souvent quand même ont une étape d'avance ils ont arrêté en juillet 2013 un texte qui s'appelle le strategic report obligatoire à partir du 1er janvier 2014 c'est à dire qu'on ne laisse pas de délai aux gens obligeant les entreprises avec des questions de seuil bien évidemment pour faire court les entreprises cotées en France quel que soit leur niveau de cotation a publié un rapport prospectif sur la stratégie les investissements le business model l'attractivité etc qui engage l'ensemble du conseil d'administration ça ça change et ils ont mis 6 mois à le faire donc ce qui est faisable de l'autre côté nous qui sommes plus intelligents on devrait pouvoir l'envisager j'ai essayé de plaider en vain dans différentes instances où j'ai été auditionné les français bêtement quand je cite ça ils me disent oui mais c'est anglais donc on ne va pas le prendre mais il n'empêche qu'on peut prendre les bonnes idées ailleurs donc le strategic report ça fait sens il y a beaucoup de bonnes idées à prendre sur les anglais contrairement à ce qu'on pense la bravery act sur les questions de lutte contre la corruption la social value act sur l'impact territorial des différents acteurs économiques c'est ce que je me demande juste pour dire pour compléter ce qu'a dit Valentin on a défini 5 objectifs pour les nouveaux conseils d'administration la stratégie comme vient de tu dire la question de la relation partie prenante c'est-à-dire considérant que c'est au conseil d'administration ce que nous on a proposé qui est un comité des parties prenantes dont les parties prenantes n'étaient pas membres du conseil d'administration mais dont le président lui devient membre du conseil d'administration et fait son rapport au conseil d'administration sur l'avis des parties prenantes au même titre que celui qui préside le comité des comptes ou le comité des rémunérations on a demandé à ce qu'il y ait des indicateurs de durabilité suivis par le conseil c'est-à-dire qu'il n'y ait pas seulement les KPIs sur les EBITDA et sur les EBIT mais aussi sur la performance sociale et environnementale et qu'on a un outil de suivi de l'ensemble de ces indicateurs et il y a deux choses aussi qu'on a rajoutées c'est le sujet de la cohérence parce qu'il nous est apparu à travers le dialogue qu'on a eu avec un certain nombre d'acteurs c'est-à-dire qu'entre ce qui est dit au conseil et ce qui est appliqué sur le terrain surtout dans une entreprise mondiale il y avait un sacré fossé le conseil devait être aussi garant que les décisions qui sont prises les comportements managériels qui sont acceptés soient réalisés sur le terrain et enfin on souhaitait également que tout ce qui était engagement pris à l'égard du marché c'est-à-dire je vais faire du 5% je vais faire du 10% et bien que le conseil se prononce sur les incidences en termes de l'entreprise des engagements pris à l'égard du marché en clair si ça impacte la fermeture d'une entreprise et bien il faut que le conseil d'administration sache qu'on va fermer une entreprise si ça veut dire qu'on va licencier du personnel et bien il faut que ça soit dit au sein du conseil et décidé comme ça on prend pas d'engagement vis-à-vis du marché financier sans que les conditions nécessaires pour que ces engagements soient tenus ne soient validées par le conseil d'administration nous c'est les 5 points sur lesquels on a essayé de travailler sur ce renouveau en fait du rôle des conseils d'administration d'autres questions oui Jean Benzaïd moi j'avais une question sous forme de témoignage parce que j'ai vécu dans une entreprise justement un nouveau plan stratégique décidé par le management avec l'accord des actionnaires dans lequel une des dispositions était de céder une partie des activités une partie des filiales de l'entreprise dans le conseil d'administration il y avait des représentants salariés ce plan stratégique a été présenté au conseil d'administration évidemment les salariés sont assez peu intervenus et en fait ils se sont exprimés plutôt au comité d'entreprise où ils ont exprimé très clairement leur opposition à ces sessions et puis ensuite il y a eu des réunions régulières mensuelles très précises sur les modalités de la session sur l'information du conseil du comité d'entreprise sur les modalités avec lesquelles les salariés allaient pouvoir être transférés vers le nouvel acheteur mais ce que je veux dire c'est que de fait le dialogue stratégique il s'est fait avec le comité d'entreprise entre la direction de l'entreprise et le comité d'entreprise et pas au conseil d'administration où les représentants des salariés sont restés muets en fait et dans une démarche qui était totalement délibérée puisque justement il ne voulait pas d'une certaine manière cautionner un plan stratégique avec lequel il n'était pas d'accord en tout cas au moins sur certaines de ces modalités et je pense que ce que vous avez dit sur l'articulation comité d'entreprise conseil d'administration va devenir de plus en plus important et c'est là que la question du nombre des administrateurs salariés devient capitale et je rejoins ce qu'a dit Christian sur la présence physique parce qu'effectivement quand un manager appuyé par des actionnaires présente un plan stratégique ultra détaillé dans lequel il y a énormément de choses et que les représentants des salariés sont de fait mis un peu devant le fait accompli parce que la discussion la vraie discussion sur le plan stratégique elle ne s'est pas faite au conseil d'administration elle s'est faite dans d'autres instances préalablement et donc les représentants des salariés ils sont totalement désarmés pour répondre à ce plan ou pour même y apporter leur contribution donc je pense que la présence physique et donc la nécessité que les débats se fassent au conseil le plus possible me paraît absolument essentiel ça c'est clair l'autre la question l'autre question que j'avais c'était par rapport à ce qu'a dit Philippe Pechelestrade sur les indicateurs de performance globale qui cherche justement si j'ai bien compris à avoir une vision plus pas seulement financière de la performance de l'entreprise est-ce que ces indicateurs sont suffisamment maintenant partagés faciles à calculer pour être justement un des éléments de discussion au conseil d'administration qui ne porterait pas uniquement sur effectivement le résultat net ou l'EBITDA ou le cash flow mais aussi sur d'autres indicateurs plus pertinents en tout cas plus diversifiés de la performance Philippe ? Oui enfin peu importe oui sur la première partie donc je crois que pour moi il y a deux aspects il y a le premier aspect c'est ce que disait Christian Pierret tout à l'heure c'est le syndrome de la deux chevaux c'est à dire qu'effectivement on est deux administrateurs salariés face à 10-20 administrateurs représentant les actionnaires ou différentes structures donc on est quand même écrasé en nombre et en outre il y a quand même un aspect impressionnant de se retrouver quand on est administrateur salarié avec des gens qui sont tous surdiplômés surfriqués ça nous renvoie sur le même truc il y a un écrasement social par le fait de se dire moi je gagne 2000 ou 3000 euros par mois et lui il gagne 2 ou 3 millions ça impressionne et il y a l'entre-soi évidemment qui fait que tous les autres excluent s'il y avait la moitié ce ne serait pas le même jeu donc ça c'est un premier élément c'est le syndrome de la deux chevaux le deuxième élément c'est effectivement le niveau d'information et là ça nous rejoint avec l'articulation parce que qui a l'info c'est le CE domaine de CSE puisque quand même à travers l'information en consultation plus le boulot des experts du CE qui s'ils interviennent intelligemment vont véritablement éclairer et donner un conseil avoir une activité de conseil ça permet quand même d'équilibrer un petit peu les choses et ce qui se passe parfois c'est que les administrateurs salariés ne sont pas bien au courant de toutes les infos dont dispose le comité d'entreprise et le domaine de CSE toujours à cause de ce cloisonnement et là c'est évidemment aux administrateurs salariés d'avoir une action vers le CSE en disant attendez il se dit ça au CA mais c'est aussi toute l'information pour préparer la réunion alors ça ne vaudra jamais le pré-briefing qu'aura fait le président à ces administrateurs non salariés et dont les administrateurs salariés auront été exclus mais c'est quand même un petit point d'équilibrage sur les indicateurs ce qu'on observe effectivement au niveau international mais aussi français c'est que cette démarche qui consiste à passer d'indicateurs purement financiers donc court termiste et rétrospectifs à une vision plus prospective et plus holistique de la performance elle demande du temps il n'y a pas de recette miracle parce que les gens sont à la recherche de ce qui fait sens surtout que pour être compréhensible il faut que l'information ne tombe pas ni dans le jargon technique ni dans un sommaire de 300 ou 400 pages qui aujourd'hui la communication institutionnelle les groupe donc il y a une bonne appropriation par le conseil quel que soit le profil des membres du conseil notamment dans les pays nordiques quand effectivement autour de la notion d'impact qui a été citée on explique comment un plan de formation par exemple pourquoi on fait un plan de formation plus que quel est le chiffre de la formation c'est pourquoi on fait un plan de formation qu'est-ce qu'on en attend en matière de création de richesses directes et indirectes par l'attractivité des talents le positionnement de la marque sur de nouveaux territoires etc et par itération successive le conseil peut s'approprier une certaine complexité si on essaie de faire un lien entre les différents indicateurs puisqu'en fait une vraie performance globale c'est pas d'un côté du financier l'autre côté du social troisièmement du sociétal quatrièmement l'environnemental c'est toute une interaction entre la complexité du monde aujourd'hui milite pour ça donc c'est difficile mais là où on essaie de mettre en avant un certain nombre d'indicateurs qui font sens les gens discutent autour de ça c'est l'agenda des conseils si vous prenez mais aujourd'hui en France si vous prenez par exemple la société Engie qui est la première à avoir publié son rapport annuel dans ce sens il y a des vrais débats un comité ad hoc du conseil un peu comme les comités d'audit sur ces questions là et Engie dans sa version 5 cette année a fait des progrès fantastiques à cause du dialogue interne et couvrant tous les domaines de compétences et de profils y compris par un conseil de rémunération qui rencontre devant le conseil d'administration non seulement de la rémunération principale des dirigeants mais également de la fabrication de leurs primes et qui décide tous les ans des orientations sur lesquelles on va insister pour l'année qui vient dans la composition de la rémunération c'est à dire qu'il y a des objectifs qui sont fixés aux dirigeants ils sont publics les rémunérations en chiffres réels sont présentées au conseil par écrit et donc les administrateurs salariés qui gagnent 3000 euros par mois ont la communication totale de la composition totale de la partie fixe et de la partie variable de la rémunération des dirigeants et des fondamentaux qui sont derrière et des fondamentaux oui et pourquoi c'est comme ça c'est ça exactement on a beaucoup parlé de dialogue social vous disiez que dans le rapport Nota-Sénard on le trouvait peu quand on regarde objectivement la position du gouvernement et de la majorité sur la question des syndicats des corps intermédiaires du maire général on peut se poser des questions ne serait-il pas possible que ce futur texte soit surtout porteur effectivement de la question d'intérêt général porté par les entreprises quand on connaît les GAFA les BATX on sait qu'aujourd'hui effectivement elles ont déjà une vision assez globale du monde rendre le monde meilleur etc. avec toutes les nuances qui ont été évoquées tout à l'heure par Christian Perret ok est-ce qu'on n'a pas un risque au fond de voir la fin d'un certain type de corps intermédiaire la substitution par un nouveau type ces fameux entrepreneurs politiques avec toute la nuance qu'on a dit tout à l'heure entre les entrepreneurs et les entreprises mais le vote de la loi PACTE pourrait donner des outils à ces entrepreneurs politiques donc est-ce qu'on n'a pas un risque aujourd'hui de voir naître de nouveaux acteurs avec des générations on l'a déjà dit qui croient beaucoup justement dans la capacité à se réussir au sein de l'entreprise et donc du coup l'entreprise devient pas simplement un lieu où on est là pour travailler mais un lieu où on est là pour s'épanouir pour s'exprimer y compris exprimer sa vision citoyenne donc c'est en train de se cristalliser quelque chose de mon point de vue sous nos yeux qui demain quand on parle de la social-démocratie qui n'est pas qu'un contenu qui est aussi un contenant le contenant demain risque d'être très décontenancé donc je vais vous poser cette question avoir votre avis là-dessus et je me base y compris sur un chiffre CSA-Avas-Paris vous l'avez 60% des français considèrent que les entreprises aujourd'hui ont un rôle plus important que les gouvernements pour un avenir meilleur et 67% que les projets de société les plus ambitieux sont aujourd'hui portés par des chefs d'entreprise est-ce qu'on n'est pas en train de créer de nouveaux acteurs qui vont définitivement mettre de côté la social-démocratie les corps intermédiaux alors sur cette étude et j'étais un peu directement concerné par cette étude effectivement et il y a des exemples dans le monde en France aussi d'entrepreneurs politiques qui politisent leur activité et leur façon de voir la société qui est cristallisée dans leur entreprise lorsqu'on prend le cas de Paprec cette entreprise de recyclage le patron de Paprec a mis en place une charte de la laïcité ça a été une des premières entreprises en France à l'avoir fait qui est une charte de la laïcité qui va plus loin que la loi et il aborde des valeurs qui sont les valeurs de son entreprise mais qui sont aussi des valeurs politiques prenons un autre cas qui est un cas peut-être même plus polémique que ce que peut faire Paprec Facebook Mark Zuckerberg il y a un an déjà donne un discours pour la diplomation à Harvard qui est un discours politique où il parle de revenus universels où il parle de liens entre les communautés où il parle de protection de l'information qui est un discours qui aujourd'hui nous fait un peu sourire lorsqu'on voit les affaires dans lesquelles il est emmené mais qui est un discours profondément politique et aujourd'hui on a effectivement des entreprises qui prennent des rôles et des chefs d'entreprise mais des entreprises en soi qui prennent des rôles de plus en plus politiques et c'est pas très nouveau parce qu'en fait on reproduit aussi derrière ce qu'on a pu appeler comme le paternalisme ou le socialisme industriel de Saint-Simon qui se rapprochait en fait de ce genre de choses le familistère de Guise et Menlo Park le familistère de Guise ou Menlo Park de chez Facebook c'est pas très loin il faut s'en inquiéter il faut avoir des responsabilités de la puissance publique là-dessus mais il faut aussi pouvoir le considérer comme un changement qui arrive et il y a une société qui l'attend aujourd'hui les jeunes générations et pas que les jeunes on voit l'étude de Havas Paris qui est de plus en plus enfin qui indique ce changement et l'interview d'Emmanuel Faber par l'interview la présentation l'ouverture d'Emmanuel Faber donc PDG de Danone à HEC que je vous encourage à voir circule dans toutes les écoles de France aujourd'hui comme une référence de l'entreprise telle qu'elle le voudrait et qui qu'elle le désire moi-même j'ai des activités d'enseignant ailleurs et c'est ce dont il me parle c'est-à-dire que c'est une vidéo qui circule effectivement ailleurs c'est-à-dire qu'il y a maintenant une éthique de l'entreprise qui devient petit à petit un élément central de l'éthique de société avant c'était l'éthique de l'État par l'école laïque publique qu'il était un élément central de la définition de l'éthique de la société et donc il y a alors les deux peuvent cohabiter se mêler etc je ne dis pas que c'est l'une à la place de l'autre mais il y a une importance relative beaucoup plus importante de l'éthique entrepreneuriale qui définit des valeurs on en a parlé tout à l'heure dont l'importance par rapport à l'éthique de l'État a plutôt tendance à s'accroître et puis il y a aussi beaucoup d'effets d'affichage parce que lorsqu'on voit Diesel cette marque de jean qui n'est pas forcément socialement et écologiquement responsable écrire des messages disons faites l'amour et pas des murs en réaction à la politique de Trump c'est un effet d'affichage l'idée de la marque qui est très très importante aujourd'hui à la fois pour les employés mais pour les consommateurs aujourd'hui cette marque elle est de plus en plus politisée et les consommateurs comme les employés répondent à ce message politique Benetton parce qu'il a montré des gens de couleurs différentes a contribué à créer une éthique de l'entreprise l'histoire de Nutella avec la responsabilité des consommateurs qui entrent en jeu dans la politique de l'entreprise à partir de l'utilisation de certaines huiles végétales indépendamment de ce qu'on peut penser du problème au fond c'est la déforestation qui devient un sujet de l'entreprise parce que c'est un sujet des consommateurs ils ne veulent plus trop consommer de Nutella pour certains d'entre eux pour les plus conscients des problèmes environnementaux à cause de la déforestation que la fabrication de Nutella engendre dans certains pays comme la Malaisie là il y a quand même une responsabilité fantastique mondiale puisque tout le monde mange du Nutella et que la déforestation est étendue un mot Pierre sur l'avenir du syndicalisme je voudrais quand même alors je ne vais certainement pas essayer de régler la question par contre je vais faire un coup de publicité si tu me permets puisque l'observatoire du dialogue social organise une réunion le 17 avril donc dans deux semaines où nous allons faire et je crois que c'est la première fois dialoguer le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger le secrétaire général de l'UNSA Luc Berry et le président de la CFTC Philippe Louis donc qui sont trois personnes qui doivent quand même sérieusement se poser la question effectivement du rôle du syndicalisme réformiste et qui pour la première fois vont dialoguer ensemble donc je ne peux que vous inviter à vous inscrire sur le site de la fondation je pense que là on aura un débat qui ne répondra certainement pas à cette question mais je pense que cette question sera un petit peu quand même très présente dans ce débat donc c'est le 17 avril après-midi c'est toute l'après-midi je voudrais vous raconter une petite anecdote en tirer quelques enseignements politiques et me permettre quelques recommandations l'anecdote ça se situe en 1986 François Mitterrand avait nommé comme premier ministre Jacques Chirac qui avait gagné les élections et Alain Juppé était ministre du budget nous relayions avec avec Christian pour faire l'opposition de François d'Alain Juppé et ce soir-là j'étais seul en séance à représenter le groupe socialiste et Alain Juppé présentait une série de dispositions fiscales favorables aux actionnaires d'entreprise et je m'étais permis à dégagement sur le thème monsieur le ministre l'entreprise ne se réduit pas à son actionnariat mais l'entreprise etc. tout ce que on a entendu ce soir Alain Juppé Autain comme toujours m'avait répondu en dénonçant le galimatia idéologique du député socialiste Roger Machard je vous passe l'incident de séance qui avait suivi je le raconterai à ceux que ça amuse par la suite j'en tire à la conclusion que fondamentalement la droite française même la plus ouverte comme Alain Juppé et ses amis reste allergique à cette conception de l'entreprise qui dépasse la conception traditionnelle de l'actionnariat et je suis personnellement très sceptique sur la capacité de la majorité actuelle d'ailleurs notre président lui-même dans son histoire dans sa parabole du premier de cordée montre d'une part qu'il n'a pas pratiqué la haute montagne parce qu'il serait qu'une cordée ce n'est pas un premier de cordée c'est toute une cordée qui se relaie pour que la cordée soit performante et arrive à franchir dans de bonnes conditions tous les obstacles mais je pense qu'aussi il a une majorité une équipe à Matignon à Bercy qui pense comme Alain Juppé qui ne sont pas ouverts à ces notions que vous avez commencé à ces portes que vous avez ouvertes ou entre ouvertes et mon pronostic c'est que cette loi passe qui reprendra une petite partie des conclusions du rapport Nota et de son collègue ex-futur président du MEDEF au mieux il y aura peut-être un salarié supplémentaire au conseil d'administration des entreprises ou de salariés supplémentaires mais ça n'ira pas loin peut-être aussi comme j'entendais Nicolas Leca évoquer l'idée d'administrateur indépendant qui ne soit pas simplement représentant du capital mais qui représente d'autres forces concernées par l'entreprise au mieux ce sera cela mais ça n'ira pas très loin il y aura ça plus les consommateurs pardon il y aura ça plus les consommateurs oui peut-être peut-être et je crois très important que l'équipe de la fondation Jean Jaurès travaille sur ces questions-là et prépare vraiment élabore plus avant et ma petite recommandation on n'a pas beaucoup parlé de l'impact de la numérisation de l'économie et la possibilité qu'il y a maintenant de travailler en horizontal en collaboratif et plus simplement en vertical et je crois que réfléchir à ce que la numérisation peut entraîner comme possibilité nouvelle d'entreprise nouvelle me paraît tout à fait important oui on a des choses dans nos rapports là-dessus sur la volonté du président je suis un peu plus optimiste que toi d'abord parce que quand on lit sa déclaration à TF1 sur l'entreprise et va très loin il se pose la question qu'est-ce que c'est que l'entreprise ça ne peut pas être qu'un apport en capital c'est aussi un apport en travail et il commence à donner des pistes qui ouvrent le champ de façon relativement large et ne pas oublier non plus que lui-même dans la loi Macron ministre de l'économie et des finances avait fait une proposition de changement de l'article 1833 qui ouvrait le champ de l'entreprise sur sa responsabilité sociale et environnementale donc lui personnellement en tous les cas je pense qu'il a une vraie conviction sur la nécessité de faire bouger les lignes sur le sujet et de donner un signal maintenant la question de la majorité effectivement on ne sait pas très bien ce qui se passera et comme je disais tout à l'heure même si elles sont peu visibles aujourd'hui parce qu'elles seraient quelque part décriées les forces de conservation et d'immobilisme vivent et se battent pour qu'effectivement pourquoi en fait pour qu'on en reste sur deux choses uniquement un c'est l'entreprise de mission c'est à dire une option pour les entreprises mais qui ne concerne pas tout le monde qui trouverait sa place entre l'économie sociale et solidaire et l'entreprise classique et ça de façon optionnelle et la possibilité de le faire et deux sur l'augmentation de l'actionnariat salarié en gros c'est les deux points sur lesquels le patronat aujourd'hui est d'accord pour faire bouger les choses pour le reste à mon avis c'est beaucoup plus beaucoup moins consensuel et qu'il y a le projet sur le gouvernement d'entreprise qui est consultable jusqu'à lundi prochain je vous encourage à y répondre de façon très nette c'est exactement ça ils n'ouvrent pas les portes ils referment toute une série c'est leur contre-proposition au rapport Nota-Sena il faut lire ce document une dernière intervention ou question on va devoir conclure pardon allez-y oui Christian Pelé je voulais juste peut-être terminer par une note un peu positive en rappelant juste un petit fait historique récent c'est que les administrateurs salariés les un ou deux qui existent dans les conseils ils ont été introduits par un accord national interprofessionnel signé entre les organisations patronales et syndicales donc en 2013 et qui a été ensuite transposé dans la loi donc il y a eu une époque pas si lointaine où les partenaires sociaux parmi beaucoup d'autres compromis ont fait celui-là qui consistait à faire avancer la démocratie dans l'entreprise moi ma conviction c'est que cette époque disons que ce moment on va dire de grâce est passé mais il reviendra peut-être dans le futur il faut l'espérer en tout cas il faut continuer à agir pour que les idées soient promues la fondation Jean Jaurès n'est pas la seule à militer dans ce sens-là et notamment sur le seuil des un tiers merci beaucoup je vous propose qu'on conclue alors dans les projets que nous avons maintenant c'est de passer aussi à l'étape suivante qui va être le projet de loi du mois de mai et on est en train de préparer l'organisation d'un débat autour du texte qui sera déposé projet de loi multi acteurs et on espère avec aussi des parlementaires des responsables syndicaux en tous les cas pour analyser le projet de loi et de voir les capacités d'influence qu'on peut avoir pour l'orienter dans le sens en tous les cas de nos propres propositions voilà merci à vous tous bonne soirée à vous